C'est le récit d'Augustin Barthelm et Augustin Barthelm c'est le spécialiste incontesté du paragraphe 6.1203 bis du Tractatus Logico-Philosophicus qui est l'oeuvre majeure du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Par ailleurs, Augustin Barthelm est aussi responsable du rayon Produits laitiers au Franprix de la Villette. Et un soir d'automne 2032, dans un futur légèrement dissonant, un événement bizarre survient, à savoir que Ludwig Wittgenstein sonne à la porte d'Augustin Barthelm, du pavillon familial d'Augustin Barthelm. Et encore plus étrange, Ludwig Wittgenstein non seulement ne se justifie pas sur les raisons de son retour 81 ans après sa mort, mais en plus se met à réclamer des verres de lait, beaucoup de verres de lait que Augustin Barthelm évidemment lui sert. Et bon là ça pourrait bien se passer et se terminer là, mais en fait ça devient assez problématique quand des choses se mettent à disparaître dans la petite banlieue pavillonnaire où Augustin Barthelm habite. Et qu'en fait Augustin Barthelm se rend compte que Ludwig Wittgenstein n'est pas seulement revenu pour boire des verres de lait, mais plus généralement pour engloutir le monde. Ce qui pose des soucis à Augustin Barthelm et déclenche tout un tas de conséquences et de recherches inquiètes de sa part. Et donc c'est là en fait que le récit commence. En fait il y avait deux choses principales que je voulais construire, créer un peu avec ce roman. La première chose c'est que la quatrième de couverture par exemple, l'éditeur dit que c'est un roman sur l'indifférence face à la catastrophe ou l'inattention face à la catastrophe. Et c'est vrai dans le sens où c'est un texte où le cœur principal du récit c'est pas Ludwig Wittgenstein qui engloutit le monde. C'est même pas non plus Augustin Barthelm qui court après Ludwig Wittgenstein. C'est plutôt en fait le fait que le monde globalement s'en fout du fait qu'il y ait Ludwig Wittgenstein qui cherche à l'engloutir. Et il y a aussi un mécanisme un peu de poupée russe dans le récit dans le sens où il y a cette indifférence face à cette catastrophe. Mais il y a tout un tas d'autres choses un peu incongrues ou bizarres ou catastrophiques qui se déroulent autour. Il y a les RER qui n'arrivent jamais à l'heure voire qui n'arrivent jamais du tout ou alors qui arrivent au mauvais endroit. Il y a des gens qui sont pas exactement à leur place et des choses qui sont pas tout à fait normales. C'est pas un récit dystopique mais c'est un récit légèrement une anticipation légèrement dissonante. Et ça par exemple Augustin Barthelm qui vraiment s'intéresse à la fin du monde, à l'engloutissement du monde par Ludwig Wittgenstein, ce genre de choses il les remarque pas du tout non plus. Et donc il y a ces espèces d'inattention croisées, d'indifférence croisées qui forment un peu un des intérêts du récit. Et puis il y avait un deuxième point aussi qui m'intéressait, c'était le côté fantastique dans le sens où il n'y a pas vraiment de dragon ou de magiciennes ou magiciens dans mon texte. En revanche, il y a un aspect fantastique peut-être plus discret. On pourrait penser un peu au fantastique chez Kafka où vous avez de l'étrange, du bizarre, du fantastique qui s'immiscent dans les rouages normaux ou les plus normaux, les plus ennuyeux de la société, de la vie où la bureaucratie devient un truc surnaturel, mystique, métaphysique. Et dans ce texte, il y a un point fantastique fort, c'est l'arrivée de Ludwig Wittgenstein qui se met à engloutir des métros, des immeubles, des pays. Mais autour de ça, il y a tout un halo de choses un peu bizarres, étranges que le narrateur est appelé à traverser. Et en fait, l'idée, c'est qu'au fil du texte, cet aspect fantastique se met à contaminer, à se propager un peu dans plein d'autres rouages de la vie contemporaine, du monde tel qu'il y a, du monde social. Et c'est ça un peu aussi l'intention du texte, c'est d'étendre le fantastique au-delà de cet élément originel qui est le retour de Ludwig Wittgenstein. Alors, j'ai un rapport assez limité, je ne connais pas personnellement et je suis né bien après sa disparition. Et en fait, ce n'est pas vraiment un texte exo-fictionnel, comme on dit. Enfin, ce n'est pas du tout une biographie ou un retour sur Ludwig Wittgenstein. J'ai pu lire, dans les moments de ma jeunesse, des passages de Ludwig Wittgenstein, mais ce n'est pas vraiment comme ça que l'idée m'est venue. Moi, le rapport à Ludwig Wittgenstein, c'est plutôt à travers les travaux de Thomas Bernard, qui a publié un livre qui s'appelle « Le neveu de Wittgenstein », qui lui-même, en fait, s'inspire du neveu drama de Diderot. Et moi, j'aime beaucoup Thomas Bernard et son rapport à l'autorité, au prestige intellectuel, à ce genre de choses, où il en rapporterait des constructeurs et subversifs par rapport à ça. Et en fait, paradoxalement, Ludwig Wittgenstein, dans ce texte, au fond, il n'est pas vraiment élaboré en tant que personnage historique. C'est plutôt une référence à Thomas Bernard et à sa manière de se servir de personnages comme ça, de manière un peu gratuite. Et en revanche, là où moi, j'avais envie de faire une référence. Oui, c'était plutôt au neveu de Wittgenstein, de Thomas Bernard. Alors, est-ce qu'on est condamné à la catastrophe ? En fait, mon personnage, Augustin Barthelme, c'est un peu un personnage de classe moyenne très typique, qui habite dans un petit pavillon de banlieue, qui prend le RER, dont le quotidien s'est quand même beaucoup dégradé ces dernières années, mais qui, entre aujourd'hui et 2032, quand le récit se déroule, mais qui reste très classe moyenne dans l'âme, très loyaliste et confiant dans l'ordre des choses, les institutions, même s'il est assez mal rétribué par le monde. Et je pense que lui, en effet, il a des difficultés face à la catastrophe, et il va avoir des difficultés face à la catastrophe. Je ne veux pas donner d'indications sur le déroulé du récit, mais il croise tout au cours du récit des gens, des groupes, des personnalités, des caractères, des personnages qui suivent un peu d'autres chemins et qui font un peu autrement. Mais lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Et c'est un peu ça aussi son problème. Mais après, c'est un peu au-delà du récit. Moi, je pense que non, on n'est pas condamné à la catastrophe. Augustin Barthelme, par contre, avec son état d'esprit très classe moyenne et loyaliste, ça va lui poser des problèmes. Voilà.